Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des CESOPS, le format où j'interview des CESOPS pour te faire découvrir leur métier. Mon invité aujourd'hui c'est Andréa Baluti, Head of RevOps et Growth chez Surplist. Donc Andréa c'est un ingénieur de gestion, il est passionné de type digital et sport, il est inspiré par la technologie, le monde des start-up et l'industrie digitale. Donc Andréa, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Elric, ravi d'être dans ton podcast de CESOPS Game. Avec grand plaisir. Donc qu'est-ce que tu fais justement chez Surplist, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en tant que Head of RevOps et Growth, quelles sont tes responsabilités et c'est quoi ton scope au niveau des équipes que t'elles ? All right, bonne question. Du coup, je suis RevOps et Growth chez Surplist et ma responsabilité principale c'est d'aider les sales et account managers qui vont travailler avec les agences marketing à faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire vendre ou rendre ces agences successful. Du coup, je dirais que ma mission est de les aider à vendre mieux, plus rapidement, plus intelligemment, je dirais. Et comment je fais ça concrètement ? Je mets en place tout ce qui est process, outils, des automatisations. J'ai pas mal d'insides, de data qui vont permettre de prendre des meilleures décisions. Je vais donner peut-être aux sales managers pour prendre des meilleures décisions stratégiques afin d'aller chercher des leviers de croissance, grosso modo. Et des exemples concrets pour que l'audience puisse comprendre, c'est par exemple, j'ai ré-travaillé avec la TechStack. Ça, c'est une grande partie de mon travail. Du coup, tout ce qui est CRM, qu'on utilise HubSpot, des logiciels de CS Enablement, tout ce qui est facturation, être sûr que tout ce qui est process de revenus, il n'y a pas de friction là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un veut payer, ça doit être le plus facile possible, ça doit être sans friction. Il y a des gestions de lead flow. Par exemple, il y a d'inbound, comment on gère ces leads, comment on les enrich, comment on donne toute cette info aux sales pour qu'ils n'aient pas eux-mêmes cherché cette info et perdre du temps là-dessus. On appelle ça aussi, il y a des règles d'assignation, des règles d'engagement et des CLL. Et puis, il y a pas mal d'autres choses que je fais, comme définir les quotas de vente, les forecasts de vente, aider à définir les OKR, les KPI pour les sales managers, etc. Et un exemple concret sur lequel je travaille depuis quasi six mois maintenant, c'est vraiment le pricing. Pricing, go to market et offrir une nouvelle offre aux agences marketing. Et c'est un des plus gros projets sur lequel j'ai travaillé depuis six mois. Et c'est pas encore fini. On va être là bientôt. Mais voilà. Quand tu disais pricing, tu voulais dire que vous êtes en train de changer vos prix, c'est ça ? Grosso modo, ouais. Le résumé, c'est ça. Mais on a travaillé avec une boîte de consultance externe qui s'appelle Pricing Pact. Et ils nous ont aidé à voir où on apporte de la valeur à nos clients, comment structurer cette valeur. Et voilà, on est en train de la mettre sur le marché. Et c'est dans l'intérêt du client, évidemment, parce qu'on s'est adapté à leurs besoins et c'est par rapport à leur usage. Et on a commencé à décliner une offre alors qu'avant, c'était très monolithique. On offrait tout un bloc. Maintenant, on a commencé à modulariser ça et ça permet vraiment de venir à la carte, choisir ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est un boulot de fond qui implique tellement de teams et la direction, les investisseurs, que c'est quelque chose qui est très complexe, mais on peut en parler plus tard avec plaisir. Ça marche. Et juste pour terminer sur cette partie-là, du coup, toi, ton scope, c'est peut-être les équipes sales, support et compte manager, c'est ça ? Tout à fait. Après, la partie market, chez nous, c'est quelque chose qui est plus géré côté demand. Moi, je suis côté supply, on est le marketplace. Et du coup, on n'a pas trop de marketing côté supply, on va dire. Et du coup, le marketing, moi, je gère du marketing automation, mais ça, c'est historiquement parce que ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise et j'ai commencé à utiliser ça depuis 6-7 ans. Et je suis encore responsable de cette partie-là, mais je ne mettrai pas ça sous ma casquette Ops. C'est vraiment du pur marketing automation. Et qu'est-ce que c'est Sortlist ? Est-ce que tu pourrais expliquer ce que ça fait ? Oui. Alors, pour moi, Sortlist, moi, je dirais que je pars du constat. En 2014, on était 6. Je suis rejoint la boîte dès le début. On a constaté qu'il y a des différentes choses qui se passaient. Il y avait beaucoup de digitalisation dans l'industrie où on était. Il y avait une grosse fragmentation des services, des agences. Il n'y avait plus un spécialiste, vous savez tout faire, mais grosse fragmentation. Et c'était vraiment difficile pour les entreprises, les PME, de s'y retrouver. Qui est le meilleur dans ça ? Et il y avait une grosse jungle. Et du coup, on a décidé, c'est notre mission, c'est de rendre ce marché bien plus transparent. Le service des services marketing, si on peut vraiment mettre au sens large, pas forcément des agences, mais du service marketing, rendre plus simple, plus transparent pour acheter, grosso modo, des services. Parce qu'on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas à qui s'adresser. On a voulu aider les entreprises là-dedans. Du coup, concrètement, on sait quoi ce qu'on fait ? C'est une entreprise qui met en relation des gens qui cherchent des services marketing, des entreprises, des PME, mais aussi des grands comptes. Et on les aide à facilement trouver une agence de marketing et communication, que ce soit des agences créatives, digitales, du coup développement web ou mobile app, ou encore des agences marketing, communication, social media, etc. Et si on peut résumer ça, c'est un peu le Tinder du marketing, ou encore le Amazon des B2B services, on aime bien nous appeler, parce que c'est facile d'utiliser, il y a des reviews, etc. Et aujourd'hui, on est une centaine. On est sur plusieurs pays, mais principalement Europe, je dirais centrale, et MENA, du coup Middle East et Nord Africa. Et pour te donner peut-être quelques KPI, on est à aujourd'hui 2 000 projets postés sur la plateforme par mois, pour te donner une idée. Et il y a 30 000 prestataires, agences qui sont inscrits et qui ont indiqué sur notre plateforme, qui ont des reviews, etc. Et là, c'est les clients qu'on a, c'est surtout des PME, 70%, et on a des gros comptes tels que Danone, Comed, Cofidis et la liste est très, très, très bon. Quand tu disais que c'est un peu le Amazon du B2B, justement, j'allais dire, ça me fait penser, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça me fait penser à G2. Donc, G2, c'est une plateforme justement de review pour tout ce qui est les applications software, principalement. Donc, ça me fait penser à ça. Et j'imagine très bien que pour les PME, ça doit beaucoup les aider à savoir vers qui s'orienter, parce que quand, justement, tu n'as pas de transparence par rapport à si c'est une bonne agence, j'imagine que ça les aide beaucoup là-dedans. À fond. Mais c'est clairement, pour les Américains qui connaissent bien G2, c'est un résumé, surprise, c'est le G2 des agences marketing, des services. G2 est très software aujourd'hui, ils veulent se mettre dans du service. Ils veulent commencer à compétiteurs. Mais voilà, en Europe, on est le leader et on a gagné, on est en fait un startup avec la plus grosse croissance, élu par Deloitte. Je ne sais pas si tu connais Deloitte Fast 50. On était le software avec la plus grosse croissance. On a fait une croissance de plus ou moins 2300% sur trois ans. Et du coup, voilà, on a une bonne position sur le marché. Et comme vous vendez aux agences, est-ce que vous augmentez vos ventes ? Est-ce que tu as vu des agences, bien sûr, qui sont très grosses, mais tu as aussi des agences plus petites ? Est-ce que ton équipe de vente, elle est segmentée par rapport à ça ? Justement, on a du côté agence. Et moi, aujourd'hui, je travaille purement avec le côté agence. On a une cible qui est un peu différente que le client. C'est-à-dire qu'on travaille avec des agences entre deux, on va dire, et 30. Ça, c'est notre, en guillemets, ICP. Après, on travaille aussi avec des publicistes et des plus grosses agences. Entre deux et trente, c'est-à-dire ? Au-dessus de trente employés, pardon. Au-dessus de trente ans employés. Et du coup, vraiment, notre typologie de client, c'est vraiment une petite moyenne agence qui est très spécialisée. Oui, pas forcément. Ça peut aussi être des agences assez généralistes. Mais là où on est très fort, c'est justement d'aller trouver dans le marché des agences qui ne sont pas connues, qui s'en veulent dans l'ombre, mais qui sont ultra talentueuses. Et ça, c'est notre, je pense, notre plus-value. Parce que quand quelqu'un, tu poses un annonceur même qui est ultra calé, c'est un marketing directeur et qui est là depuis 20 ans, tu te demandes combien d'agences il connaît. Je pense qu'il y a une étude qui dit qu'il connaît trois agences. Et nous, sur notre place de marché, on en a 30 000. Et du coup, tu te dis combien d'agences il ne connaît pas, de combien d'agences talentueuses qu'il ne connaît pas. Et combien d'agences il pourrait connaître grâce à nous et qu'il pourrait faire un boulot de dingue et pour un tarif moins cher. Et c'est ça, je pense, la plus grosse valeur ajoutée. Puis pour répondre à ta question, du coup, segmentation pas trop. On est sur, clairement, plutôt segmentation par expertise. Du coup, il y a clairement, c'est différent d'aller vendre une agence qui fait du RP et plutôt qu'une agence digitale. Ils ont plus ou moins les mêmes besoins, mais on va l'approcher de manière très différente. Il y a quelqu'un qui va être plus réceptive à certains arguments que d'autres. Mais aujourd'hui, clairement, on a des accounts execs qui savent, entre guillemets, vendre à toutes les agences. On ne va pas dire qu'il y a une équipe SMV, il n'y a pas une équipe Enterprise. Il y a vraiment une équipe qui va vendre aux agences. Et qu'est-ce qui t'a fait décider, justement, à commencer ta carrière en Revops & Ops ? C'est un peu, si je reprends le parcours, je suis rentré chez Sortis après les études. Donc, au premier, deuxième employé, j'ai commencé par du growth, du marketing. Puis, un certainement, on s'est rendu compte qu'il fallait faire des opérations, entre guillemets, il faut gérer les clients. Du coup, j'ai géré la dimension, j'ai géré la supply. Et j'ai commencé à mettre des process en place, des automatisations, des outils. Et en fait, sans le savoir, je pense qu'il y a un an et demi, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un rôle qui s'appelle Ops, opération. Ops, c'est un peu la façon cool dans les startups d'appeler ça. Mais on s'est dit, en fait, Andréa, tu es en train de faire des Ops depuis 4-5 ans. Et on ne l'avait jamais formalisé. Et moi, ça ne fait qu'un an que je commence un peu à plonger dedans, on va dire. Mais je suis passé par des sales avant. J'ai fait Accurte Exec, puis Dove Sales, et Dove Sales Global, plutôt gestion d'équipe, etc. Et puis, à un certain moment, il y a un aid of sales qui est venu. Et moi, on était en tandem avec moi qui travaille sur les Ops, et lui travaille en sales management sur tous les pays. Et du coup, moi, c'est clairement, on va dire, je l'ai fait sans savoir que je le faisais. Et puis, peut-être pour un complément de réponse, je dirais que de formation, en effet, ingénieur de gestion. Et je pense que je kiffe beaucoup plus être ingénieur des ventes que dans la vente, pur et dur. Même si je dois avouer que je continue à faire d'avente aujourd'hui. Je suis sur le marché italien. J'ai des clients en Italie. Et quand je close, c'est toujours un kiff incroyable. Et du coup, je dois dire que j'aime bien les deux côtés. Et j'aime bien toujours garder ce pied sur le terrain. Aussi pour me rendre compte comment les Ops peuvent faciliter et enlever de la friction dans ces... C'est marrant ce que tu dis là, par rapport au fait de... Enfin marrant, c'est pas marrant. Mais en gros, ce que tu es en train de dire, c'est ce qui se passe en fait pour les CESOPS qui n'ont pas d'expérience en tant que c'est, justement, c'est comment tu arrives pour dire que tu es une autorité pour dire, ouais, il faut faire ça comme ça parce que ça va améliorer le process quand tu n'as jamais fait de vente. Du coup, pour toi, j'imagine que c'est beaucoup plus simple. Parce que même si aujourd'hui, tu continues à faire l'avance, enfin, tu as déjà de l'expérience dedans, c'est beaucoup plus simple pour toi d'arriver demain. Tu te dis, bon, il faut qu'on change ce process parce que ça va nous permettre d'augmenter X pourcentage de notre closing. Enfin, c'est un exemple. Mais le fait que tu aies cette casquette de sales dans le passé ou encore maintenant, j'imagine que pour toi, ça t'aide beaucoup à mettre en place des nouvelles choses. Je pense que ça aide énormément. Il faut qu'on prend le métier, le terrain et le faire pour connaître exactement c'est quoi les pains de ce que les sales sur le terrain rencontrent, les sales managers rencontrent en coachant leurs sales. Si je crois que tu es sur ta tour d'ivoire et tu dis, je contrôle tout comme ça, je mets des automatisations comme ça, sans consulter ce qui se passe sur le terrain, ça ne va pas bien se passer, je pense. Et c'est ça aussi. Après, je pense que tu peux y arriver, c'est-à-dire que tu peux très bien être ce consultant externe en quelque sorte de dire, tu vas aller voir les équipes et tu apprends et tu te dis, OK, mais c'est quoi tes problèmes ? Et tu essaies de les aider et tu apprends justement sur le tas et tes chiffres parlent. C'est-à-dire que tu dis, écoute, j'en sais rien, Edric, je vois que quand, par exemple, dans ton processus de vente, tu as plutôt quatre touchpoints plutôt que deux, ça close 30 % en plus. Moi, je suis juste en train de te donner ce chiffre. Après, je ne sais pas exactement ce que tu fais dans ces calls-là, mais par contre, tu sais que si tu as quatre touchpoints, tu augmentes tes chances de closing. Et du coup, je pense que tu n'as pas forcément besoin de savoir comment tu es en train de vendre. Je te dis juste l'insight. Et pour peut-être conclure, je dirais qu'aujourd'hui encore, je n'ai pas encore assez d'insight avec mes équipes. J'aimerais bien en trouver plus, mais les deux touchpoints pour aller les aider encore plus. Aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de solution miracle, que ce soit Slack. Je demande énormément de feedback sur Slack, mais je n'ai pas toujours les retours, que j'espère, parce que moi, mon but, c'est d'aider. Finalement, tu es quelqu'un qui aide ses équipes sur le terrain. Et ton client, c'est qui ? C'est les sales ou les account managers. Et du coup, tu dois les aider au maximum, ces gens-là. Et si tu n'as pas trop de retours, c'est difficile d'améliorer ton processus, etc. Si tu devais choisir une métrique sur laquelle tu te focuses, même que tu reportes à ton N plus 1, ça peut être sur le trimestre ou encore de l'année, quelle serait cette métrique ? Chez moi, c'est le NetNew MRR. Et je l'explique, c'est déjà une output métrique. Ce qui veut dire, c'est, tu peux très bien dire, on augmente le NetNew MRR, mais je préfère y aller avec des inputs métriques, c'est-à-dire des choses concrètes. Je vais peut-être l'expliquer après. Mais le NetNew MRR, c'est New Business. Et après, tu ajoutes à ça tout ce qui est Upgrade. Tu ajoutes ça aussi tout ce qui est Réactivation. Et puis, tu enlèves le Downgrade et tu enlèves le Churn. Et en fait, pour moi, c'est une métrique parfaite parce que ça inclut le New Business et la rétention. Du coup, New Business, c'est vraiment pure new. Et puis, il y a les quatre chiffres que je vous ai donnés qui sont la rétention. Et il n'y a rien à faire. Si tu veux grandir, il faut que le NetNew MRR augmente. Et MRR, c'est du Monthly Recurring Revenue. Et pour moi, c'est le goal. Enfin, ce n'est pas la North Star Metric, mais c'est vraiment le chiffre sur lequel je reporte en tant que RevOps. Après, ce que je voulais dire par Output Input, c'est que c'est difficile de dire un C s'aujourd'hui augmente les ventes, augmente le chiffre d'affaires. Ce qui est beaucoup mieux de lui mettre comme target, c'est dire, fais… C'est des Input Metrics, c'est-à-dire, fais autant de calls, fais autant de meetings, fais autant de… Parce que c'est comme ça qu'il va arriver finalement un Output Metric de revenu. Et je te donne un exemple. Justement, ce New Pricing qu'on a déjà testé, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait un… On appelle sur nous ARPA, du coup, Average Revenue Per Account supérieur que notre ancien pricing, plus ou moins de 37%. Du coup, c'est vraiment un gros upside. Et du coup, ce qu'on a dit sur le quarter 1 de chez Sortlist en 2021, on s'est dit, le but, c'est de vendre 100 nouveaux abonnements aux agences. Et au pied à Ratin, yes. Et de conséquence, je n'ai pas dit aux équipes augmenter l'ARPA. J'ai dit, en fait, si tu vends 100 de ces plans, je sais qu'en moyenne, ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que moi, j'ai déjà calculé que l'ARPA augmente avec ce plan-là. Et voilà. Moi, je dirais, c'est le metric net minimum erreur que je suis clairement. Tout à l'heure, tu avais commencé un petit peu à en parler quand tu as commencé et en fait, tu étais plus sur la partie sales et petit à petit, en fait, tu as commencé à partir sur la partie des outils, des process, tu as mis des process en place. À quel moment, justement, la boîte et toi, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait justement une personne comme toi pour gérer tout ça ? Je pense que c'est à partir du moment où j'ai trop de casquettes, j'ai trop... Une boîte, quand elle grandit, qu'est-ce qui se passe s'il y a des spécialisations ? Et en ce moment, j'avais le Head of Sales, j'avais les Ops, j'avais aussi tout ce qui était Marketing Automation et je faisais aussi Head of Sales pour la Belgique. Il y avait trop. Et du coup, un certain moment, il faut se dire, OK, comment on spécialise ça ? Et aussi, par la même occasion, il y avait quelqu'un qui était très bon en tout ce qui est recrutement, tout ce qui est coaching des équipes, et processus, on va dire, vente pure et dure, vraiment. Et il était très bon là-dedans. Et du coup, lui, il a été mis comme Head of Sales et moi comme Ops, justement. Et moi, je dirais que le moment important, c'est de dire à quel point un Head of Sales ne sait plus gérer toute la partie Ops. Parce qu'au final, c'est deux rôles qui se complètent énormément. et des fois, c'est comme ça, si je mets une barrière, ici, il y a l'Head of Sales, ici, il y a les Ops. Des fois, dans certaines équipes, c'est plutôt comme ça ou c'est comme ça. Certainement, il y a un trop gros cercle que l'Head of Sales doit gérer. Les outils, les process, les data, l'équipe PI, il dit, OK, je deviens fou, il faut commencer à dire, OK, il y a des opérations, des ventes, il y a ceux qui font de la vente et qui est sur le terrain et qui est là pour supporter ce qui se passe sur le terrain. Et je pense, c'est une taille critique d'équipe pour ce monde qui a fait ça. Aujourd'hui, dans la partie Revox et Ops, toi, tu es tout seul aujourd'hui ou tu es une personne qui t'accompagne ? Ou des personnes ? Alors, on a un peu formé une équipe. Je reporte directement au CEO et lui, il est aussi beaucoup dans les Ops, on va dire. Il gère beaucoup de choses, mais on est avec lui. Du coup, moi, je travaille beaucoup avec Céline qui est Data Scientist et du coup, qui m'aide énormément sur tout ce qui est parti Inside Data. Et il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'ops, lui-même sans le savoir, qui s'appelle Olivier et qui a mis tout en place des outils en interne pour automatiser plein de trucs. Par exemple, et je vais en parler peut-être après, mais des présentations automatiques. Mais grosso modo, moi, je suis un peu seul avec un support du Data Scientist, éventuellement de quelqu'un d'un peu plus technique qu'il y a Olivier. Et on va dire ça, c'est les Ops chez Sortlist. Et on disait que vous êtes 30 dans l'équipe commerciale. Aujourd'hui, comment les structurez avec ton équipe ? Tu as des SDR des The Compte Exec ou comment tu la structures ? Alors, pas mal de fois. On avait commencé à l'époque avec des Fulls Taxes. On a géré tout le processus de chasseurs et farmer, grosso modo. Puis, on a fait le split. Puis, on a réduit des SDR et aujourd'hui, c'est un peu la situation actuelle. On n'a pas beaucoup des SDR parce qu'on travaille beaucoup, 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 beaucoup avec des Lean Bounds et avec la taille de notre tarif cible, ça n'a pas beaucoup de sens de staffer un SDR plus un Account Exec sur cette typologie de client. Et du coup, on est plutôt Account Exec aujourd'hui, il va aussi aller chercher peut-être des nouveaux comptes quand il en a besoin. Mais il a pas mal en Lean Bar quand même et puis des Account Managers. Ça, c'est commencé à structurer et on a plus ou moins une quinzaine d'Account Exec peut-être un peu moins. Si je dis Account Exec plus SDR, on est à 15 et plus ou moins une quinzaine d'Account Managers. Et puis, il y a des Managers qui chacotent aussi. Du coup, si tu fais au total, on est 35. Quand tu dis que tes SDR, ils font quoi ? Au final, ils font ils gèrent Lean Bound pour tes Account Exec. Ils font que de la Bound ? Oui, c'est le but. Ok. Je demande parce que je sais que la définition de SDR ou de BDR en général est différente en fonction des boîtes. Parce que chez nous aussi, chez Chili Peppers, un SDR, c'est que de la Bound. On n'a pas d'SDR ou de BDR qui gèrent Lean Bound. Donc, merci pour la précision. question suivante, ça va être sur tout ce qui est les process au niveau du télétravail. Qu'est-ce que ça a changé pour ton équipe ? Parce que je sais que toi, tu étais déjà chez Sortlist justement avant que le COVID arrive. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de vos process de vente ou ça a eu un impact ou pas du tout ? Qu'est-ce que ça a changé pour être sur quelque chose ? On était déjà très remote-friendly. Il faut dire aussi un nouveau taille d'équipe fait que enfin, pardon, taille de la cible. Taille d'équipe de la cible, on n'est pas du Enterprise Account ou du Mid Market. Du coup, on n'a pas du Field Sales. On fait ce qu'on peut appeler on appelle ça du Inside Sales peut-être. Du coup, c'est des gens qui passent du temps principalement téléphone, email, vidéoconférence, Zoom, Google Meet. Et finalement, ça n'a pas forcément changé. Après, en dynamique interne, moi, je trouve que il y a le sales floor qui en souffre entre guillemets. C'est-à-dire que tu n'as pas le gong quand tu closes, tu n'as pas l'ambiance, tu peux débriefer après un call un peu compliqué avec la personne à côté de toi. Ça, c'est du coup, c'est un peu pesant je trouve pour les équipes. Et du coup, on a mis en place comme par exemple, c'est des choses que ça remplace un peu la pause café et c'est un bot sur Slack qui assigne automatiquement deux personnes de notre équipe du coup, l'agency team. On travaille vraiment avec cette audience-là. Et puis, je dirais que ça a pas mal permis de s'en mettre en question certains outils digitaux qu'on utilisait et ça a vachement augmenté la communication entre pays. C'était pas forcément avant. Enfin, il y avait moins et du coup, ça a boosté cette cohésion on va dire. On a eu un petit souci avec l'enregistrement. Andra, tu étais en train de parler justement de la cohésion du fait qu'en fait, aujourd'hui, avec le fait de travailler en télétravail, ça a augmenté votre cohésion entre les pays. Tout à fait. Grosso modo, il y a eu plus de cohésion. Par exemple, on a eu plus d'organisations d'événements virtuels, des compètes, des sales contests, d'ailleurs très originaux, genre avec des Mario Kart qui par contre fait sens c'était vraiment pas mal. Mais du coup, plus one team plutôt que dire team France, team Espagne, team Belgique. Ça, c'était vraiment cool. On a commencé à parler un petit peu des outils que tu as mis en place mais aujourd'hui, quels sont les outils que tu utilises, toi, et quels sont ceux aussi que ton équipe utilise et pour résoudre quoi ? Ok. Là, il y en a une sacrée liste mais je vais d'abord pour tout ce qui est prospection, on utilise par exemple prospecting, legit, hunter qui c'est bien lié à LinkedIn, je dirais. Le CRM de vente, c'est HubSpot dont je suis un bon promoteur, on va dire. On utilise ça depuis très beaucoup, dès le début en fait. Il y a 3-4 ans on l'a implémenté et là, on est, je pense, des bonnes machines dessus. En support et marketing automation, on utilise Intercom. Tout ce qui est quote to cash, on va dire, on a get accept et recurly. Pour ce qui est commentaires, on a notification pour les sales, on a Slack. Data, on a tableau et profit well. Pour ce qui est conversation intelligence, c'est-à-dire écouter les calls, les coachés, on a Mojo. Tout ce qui est compensation plan, on a Amalia, on est sur Zoom et Google Meet pour tout ce qui est vidéoconf. Tout ce qui est data, on utilise 3 outils. C'est Blender, que les gens peut-être connaissent pas trop, Zapier et PySync. Et enfin, pour ce qui est de Good Knowledge Management, on utilise Google Classroom qui est vraiment génial, c'est gratuit et Keepwise qui est un outil justement qui est ultra bien d'imprisonnement à Slack et génial. Vraiment top. C'est quoi la plus grosse problématique sur laquelle tu es tombé jusqu'à maintenant et est-ce que tu as trouvé une solution pour la résoudre ? Alors, je pense que sans hésiter le pricing parce que c'est en fait c'est quelque chose qui est au cœur d'une entreprise. L'entreprise crée de la valeur et puis la capture avec un prix et dès qu'on touche à ça, ça te touche à la finance, au marketing, au sales, au produit. Et du coup, réunir toutes ces personnes au sein d'un même meeting et dire OK, allons résoudre la problématique, c'est chaud. Et du coup, super excitant comme projet à toucher au pricing mais ultra complexe je dirais au niveau d'implémentation. Et comment on l'a résolue ? Je pense que la meilleure solution c'est d'aller vers une boîte externe parce que cette boîte externe aura un peu un avis neutre. elle ira interviewer les clients on ne parle pas forcément de constats qu'on fait nous-mêmes ou on est tellement nés dans le guidon qu'on est biaisés forcément par ce qui se passe et eux par contre vont dire OK, nous on a entendu ça et c'est ça qu'on vous propose comme modèle de pricing et surtout ils vont aller dans c'est une spécialisation elle-même ça touche à beaucoup d'analyse data assez poussée des interviews très spécifiques et du coup clairement je recommande des sociétés d'externe il y en a pas mal nous on a utilisé une mais voilà c'est une des problématiques et puis c'est clairement une des autres problématiques je pense c'est l'onboarding des clients c'est-à-dire comment est-ce qu'ils passent par une démo et puis un discovery un advice et un close call ou bien ils vont en self-serve premium et puis ils expand land and expand et aujourd'hui nous on est dans une optique très sales driven et on aimerait de plus en plus aller vers du ce qu'on appelle aussi du product plate growth ce qui est challenging parce que les sales c'est un peu en compétition avec les sales en quelque sorte et c'est-à-dire que tout ce qui se vend via du self-serve c'est pas quelque chose que le sales va vendre et c'est une grosse problématique pour transformer une entreprise qui était peut-être sales driven aller à du product plate growth ou peut-être vice-versa du coup c'est quelque chose sur lequel qui me passionne pas mal mais qui devra être abordé à un certain moment de toute façon je rebondis juste sur la première partie ce que tu es en train de dire sur le fait de travailler avec une boîte externe pour vous aider sur le pricing tu l'as dit tout à l'heure de toute façon sur les tests que vous avez fait jusqu'à maintenant tu as eu déjà une augmentation au niveau du contrat annuel moyen que vous avez avec vos clients donc tu vois déjà que ça a fonctionné d'une certaine façon clairement après c'est quel est le process le truc ou l'outil le plus productif que tu as mis en place pour ton équipe je pense que c'est pas moi qui l'ai buildé forcément mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est Olivier qui est product manager aujourd'hui chez nous mais avant il faisait du growth et il a fait un certain moment sans le savoir des ops et il a mis en place un outil via un outil qui s'appelle Retool et il a conçu tout un outil qui permettait de construire une présentation de feu qui répondait à toutes les objections d'un client qui ramenait toutes les datas qu'un client voulait et ça avec quelques clics et du coup je pense en termes de productivité tu gagnes par chaque presse chaque deck que tu envoies ou chaque offre que tu envoies tu gagnes facile 2 heures et du coup inestimable le temps que tu peux gagner là-dessus moi je dirais que ça c'est un des meilleurs outils après je pense qu'un des trucs que j'ai mis en place qui peut être ultra qui est ultra important dans toutes les boîtes on est freemium chez nous et avoir des alertes au bon moment quand free plan interagit avec par exemple le prix ou par exemple il atteint la limite d'un certain il atteint la limite de son usage ça c'est cœur de signaler ça au bon moment et ça ça se passe via Slack j'ai un peu mappé tout ce qui pouvait être des alertes intéressantes aussi pour les account managers des churn alertes ça c'est je pense un des plus gros outils de productivité que j'ai mis en place et surtout de rétention et de closing parce que si on a les bons signaux au bon moment et on a par exemple un lead score qui te permet de dire ok c'est bon il faut que tu tu t'engages enfin engage que tu interagisses avec ce prospect ou avec ce client c'est clairement du temps gagné pour la pour les pour la team pour dire où est-ce que je mets mon temps où est-ce que je prioritize mon temps quoi et ça passe par HubSpot et Slack c'est un peu un mix de HubSpot et Slack et un peu d'intégration de data de l'application du coup ce que je disais tout à l'heure il y a Blender il faut faire des requêtes SQL chercher la bonne data et puis la mettre sur HubSpot et HubSpot va trigger au bon moment des alertes au team sales et à camp management clairement enfin ce genre de notification ça fait tellement la différence parce que tu sais sur quoi te prioriser et tu sais qu'il y a des comptes qui sont justement c'est un des soucis qu'on a en tant que commercial généralement c'est tu peux parfois te perdre avec tant de tâches que tu as à faire tous les jours mais quand tu sais que tu as des tâches super importantes comme ça les notifications que tu as mis en place tu sais que tu passes en prio si tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un problème qu'est-ce que ça serait ? je ne sais pas honnêtement comme ça je dirais ça peut être sur la donnée ça peut être tu es le churn je pense le churn c'est un des plus gros freins à la croissance d'une entreprise et le résoudre c'est quelque chose qui est ultra compliqué parce que juste dire en réduit le churn tu ne vas pas résoudre tu dois vraiment aller très 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 au fond de ce qu'un client veut c'est quoi son desired outcome c'est-à-dire quand il s'est inscrit qu'est-ce qu'il voulait finalement est-ce qu'on a répondu à son besoin et aujourd'hui c'est quelque chose que nous on essaye en tout cas de tweaker clairement le churn parce que c'est un frein à la croissance on préfère 200 fois plus retenir un client qu'aller en acquérir un nouveau et du coup ouais tuer le churn ça serait mon souhait on arrive sur les questions de la fin de l'interview donc il y a trois questions la première c'est si les auditeurs et ceux qui arrivent de la vidéo justement devaient retenir trois choses sur ce qu'on a discuté quelles seraient ces trois choses alors sur ce qu'on a discuté je ne sais pas trop mais j'ai préparé cette question d'être en dehors de ce qu'on a discuté du coup mon premier point je dirais rejoignez des communautés écoutez des podcasts parlez avec des gens qui font le même métier que vous je pense qu'il n'y a pas une meilleure manière d'apprendre parce qu'on parle beaucoup souvent des livres et je lis pas mal de livres mais finalement en échangeant avec quelqu'un et là ça fait déjà une semaine ou deux que je parle avec des gens qui font des apps et je n'ai jamais appris autant du coup je vous conseille clairement de rejoindre des communautés aller chercher tout ce que vous pouvez en termes de communauté Slack Facebook LinkedIn groupe aller là-dedans écouter des podcasts aussi je pense c'est un peu bateau mais ça c'est mon deuxième conseil c'est construire toujours autour d'un besoin il faut toujours commencer petit du coup c'est la tour des cupcakes et pas aller construire un gâteau mais commencer par un cupcake c'est un peu l'MVP et pourquoi je dis ça c'est parce que des fois on est excité par un truc mais sans forcément aller chercher s'il y a un vrai besoin et j'ai un exemple chez nous j'ai construit un ROI calculator pour nos abonnements je l'ai mis sur un spreadsheet j'ai pensé à MVP mais je n'ai pas demandé forcément à les équipes s'ils en avaient besoin c'est moi qui avais l'intuition qu'ils en avaient besoin personne ne l'utilise et heureusement que j'ai fait un truc petit sinon j'aurais perdu peut-être ça m'a pris peut-être trois jours mais si j'avais pensé gâteau j'aurais fait peut-être deux semaines là-dessus et puis personne n'utilise c'est dommage et du coup penser toujours besoin pain avant de construire quoi que ce soit c'est là que les projets marchent le mieux et done is better than perfect ça c'est mon troisième conseil on a toujours tendance à vouloir faire la chose parfaite mais commencer un nouveau petit et idérer et c'est mieux de finir qu'essayer de le rendre parfait et puis personne ne va le vouloir comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais j'explique pas vraiment je pense que aujourd'hui je parle plutôt de mon métier au sens large je fais du marketing et de la vente et je pense que je parle plus de ma mission qu'est-ce qui me motive qu'est-ce qui fait que je me lève tous les matins et je pense c'est justement de faire des partenariats avec des agences marketing comme créatives qui sont dans la recherche de plus de visibilité et de travailler avec des clients prestigieux et de les sortir de l'ombre ça c'est vraiment un peu le pourquoi je travaille pour Sortlist et c'est ça que je leur présente plutôt qu'aller dans le détail de qu'est-ce que je fais tous les jours c'est plus simple ouais c'est beaucoup plus simple et si tu devais recommander un autre Cesar Ops ou un autre Evox pour le podcast qui serait cette personne alors c'est pas une question facile parce que je ne reconnais pas encore beaucoup mais j'espère en connaître de plus en plus via ton podcast j'en ai parlé à certains du Slack la communauté dans laquelle on est aussi je pense ça s'appelle Business Operation Network mais cette personne que j'ai choisie je ne sais pas s'il parle français mais peu importe c'est la première personne à qui j'ai parlé quand j'ai repris un rôle j'ai repris ce rôle de Ops il y a un an il s'appelle Jens Massard il travaille chez Team Leader il parle anglais je pense et du coup il m'a vachement aidé au début de pouvoir un peu dessiner ce que lui faisait et ça m'a permis de construire les premiers éléments les premiers blocs de ce de ce département on va dire Ops et voilà Team Leader c'est un unicorn je pense belge et du coup pourquoi pas si tu veux introduire un peu plus de belges sur ton podcast c'est the way to go et on commencera aussi les podcasts en anglais du coup ah ok voilà tant mieux d'accord ok du coup c'est noté du coup André je te remercie beaucoup justement d'avoir accepté de passer sur le podcast si les gens ils veulent rentrer en contact avec toi c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn clairement je suis un grand fan de LinkedIn et j'adore tweaker l'algo et faire un max de trucs sur LinkedIn d'ailleurs j'ai vu que toi aussi t'aimes bien passer sur LinkedIn du coup mais clairement LinkedIn et Elric je te remercie c'est cool de passer sur ton podcast et quand tu veux pour un deuxième passage s'il n'y a jamais des nouveautés chez Sortiste ou dans les Ops avec grand plaisir merci André merci Elric Sous-titrage Société Radio-Canada